Après la taxation des supports numériques, CD ou DVD, notamment la ministre de la Culture, Catherine Tasca, envisage de taxer tous les supports d'enregistrement, c'est-à-dire les ordinateurs, les consoles, les futurs décodeurs, ce qui n'est pas du goût des industriels. Enquête, Daniel Wolfram et André Isra. Ce consommateur de cassettes était taxé depuis 15 ans sans qu'il ne le sache trop, mais depuis, la technique numérique permet le clonage de la musique ou des images à l'infini. Le gouvernement va donc taxer davantage ces nouveaux supports. Il en coûtera ainsi 3,70 francs de plus pour un mini-disque. La même chose, 3,70 francs de plus pour un CD audio, 2,15 francs pour un CD enregistreur de données, 1,87 francs pour une cassette audio et 2,81 francs de plus pour une cassette vidéo. Mais la ministre de la Culture envisage de taxer maintenant tous les matériels d'enregistrement, ordinateurs, magnétoscopes, décodeurs, pour rétribuer les auteurs, les artistes et les producteurs. Je dirais que cette taxe va compenser le manque à gagner qui est dû au fait que vous avez le droit de copier de la musique gratuitement. A partir du moment où vous avez acheté ce disque, vous avez le droit de copier gratuitement cette musique. Pour les industriels de l'électronique grand public, cette taxe n'est pas acceptable. Nous pensons que cette taxe devrait être harmonisée au niveau européen et ne pas provoquer de distorsion de concurrence entre les différents pays. A savoir que par exemple, une taxe sur les ordinateurs en Allemagne est d'environ 200 francs. Or, aujourd'hui, dans les premières discussions au sein de la commission, on parle en France d'une taxe qui serait entre 600 et 1000 francs. Cette nouvelle taxe n'est pas admise non plus par les grands de la distribution. Je pense que le gouvernement aurait mieux fait de s'attaquer au problème à la source. C'est-à-dire par exemple en faisant baisser le prix de la musique et notamment en faisant baisser le prix de la TVA sur la musique. Et qu'il n'est pas normal que la musique soit taxée à 19-6 par exemple, alors que le livre ou le cinéma sont taxés à 5 et 10. Mais nul ne sait précisément combien rapporterait cette nouvelle redevance. Peut-être un milliard de francs, la moitié pour les auteurs-compositeurs, l'autre moitié pour les chanteurs et la production.